la réhabilitation ou la finition de la maison natale de Seyidi Ajimali. Donc c'est un acte qui est posé dans le cadre d'une vision globale et aujourd'hui, les bénéficiaires principaux, c'est un patrimoine national et international et c'est sur les traces et l'enfance de Maudo parce que c'est ce patrimoine immatériel qui nous reste de lui. Donc, et nous avons voulu consacrer cela en aménageant avec nos modestes moyens, avec le soutien d'un partenaire stratégique qui est le programme national de développement local qui a mis plus de 18 millions et la commune de Gaël qui a mis plus de 6 millions sous fonds propres. Et c'est la symbiose de ces volontés. Précédée, bien entendu, par la volonté des fils de Gaël qui avaient commencé, je ne dirais pas de façon rudimentaire, mais primaire à valoriser leur effort sur la valorisation, pour me répéter, de ce site historique ensuite, qui ont été renforcés par la fondation de feu Sohna Asiatoussi, Sering Mansour, la fondation Mamfawa Dwele jusqu'à la finition pratiquement des grosses oeuvres moins quelques aspects et quelques adaptabilités techniques qu'il fallait apporter conformément aux normes et standards internationaux en matière d'architecture et de maçonnerie. Et c'est fort de tout ça que nous l'avons finalisé. Nous rendons grâce à Allah de nous avoir donné l'opportunité en présence de la famille Siwélé, du gouverneur de région de pouvoir, en tout cas, couper le ruban et procéder à la remise symbolique des clés de cette maison natale qui est vraiment un lieu sacré et qui est un lieu où il y a la baraka parce que c'est le lieu qui a vu naître Cédia Hajima Alexis.